Donc tu crois que tu vas prendre toute ta journée pour voir des vidéos sur TikTok ? Tout à l'heure tu vois quelqu'un en train de pleurer, tu es timide, tu es triste. Juste après tu vois quelqu'un en train de manger, juste après tu vois quelqu'un en train de manger quelque chose de très bon, et puis tu salives, juste après tu vois quelqu'un qui danse, tu es joyeux, juste après ça tu vois quelqu'un qui a fait un incident, et puis tu es triste. Tu crois que tu vas voir tout ça là avec ces changements brutals comme ça d'émotion, et ton esprit sera calme la nuit quand tu seras en train de dormir ? Non, 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 non. Tout d'abord, bonjour, bonsoir, je crois qu'on se porte très bien. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, merci pour tous ceux qui sont en train de s'abonner, je vous remercie beaucoup, merci pour les partages, pour les j'aime, merci pour les retours, pour les commentaires, merci pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonné à s'abonner à la chaîne, pour que la famille s'agrandisse, laissez les j'aime, les commentaires, et on est volé. Quelqu'un m'a abordé et m'a dit que pendant la nuit, il fait beaucoup de rêves, trop beaucoup de rêves, qu'à son réveil, il n'arrive pas à se rappeler de ses rêves. Il peut faire jusqu'à dix rêves pendant une nuit, dix rêves, quinze, genre c'est beaucoup quoi. Vous savez, l'esprit de l'homme, aujourd'hui, est tellement agité, tellement agité. Nous ne vivons pas pendant une heure de temps avec une seule émotion. Nous ne vivons plus aujourd'hui avec une humeur stable, non. Tu prends ton téléphone, tu fouilles, tu scrolles Facebook, tu scrolles TikTok. Tout à l'heure, tu vois une vidéo de quelqu'un qui est en train de danser, il danse bien, et toi, tu es joyeux, tu es content. Tu es content. Tu danses avec lui, tu es joyeux avec lui. Quand sa danse finit, tu fais comme ça, tu tombes sur quelqu'un qui est en train de pleurer, parce qu'il dit qu'il a perdu un être cher. Il pleure, il expose l'histoire. Tu suis la vidéo et automatiquement, tu es triste parce que quelqu'un a perdu un être cher. Juste après ça, tu défiles encore, tu tombes sur quelqu'un qui expose ce qu'il a préparé pour manger à midi. Tu vois un bon plat coupure et tu salives. Tu salives. Juste après ça, tu défiles encore, tu vois quelqu'un en train de conduire la voiture de tes rêves. Et puis, tu te culpabilises, tu te dis qu'à mon âge, pourquoi je n'ai pas encore cette voiture, pourquoi je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore ça. En l'espace de cinq minutes, tu as eu quatre à cinq humeurs différentes. Tu as été animé par quatre à cinq émotions différentes. Ton esprit ne sait pas exactement où il est. Ton âme ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Non. Tout de suite, tu es joyeux. Juste après, tu es triste. Juste après, tu es heureux. Juste après, tu te culpabilises. Juste après, tu as des remords. Juste après, tu danses. Non. Non. C'est que nous n'habituons pas notre esprit. C'est un mauvais côté derrière ce que je suis en fait. Plus tu vois les vidéos, plus ça prend ton temps et plus ça amène ton esprit à être agité, à divaguer, à aller ça et là. Maintenant, quand tu te retrouves à dormir, qu'est-ce qui se passe ? Ton esprit fait le récapitulatif de la journée. Il se dit que j'ai été joyeux, j'ai été content, j'ai été triste, j'ai été malheureux, j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été ci, j'ai été ça. Et tout cela revient dans tes rêves. Genre, tu te rappelles de tout ça là, sur ta couche et tu fais des rêves bizarres. Ce sont des rêves d'actualité que tu fais qui sont nombreux, qui sont nombreux. Parce que tes actualités là, elles sont nombreuses. Tu te rappelles de ci, tu te rappelles de ça. Maintenant, figure-toi que dans tout ce lot là, Dieu a un message à te donner. Il te donne le message. Ce sera difficile pour toi de te retrouver dans tout ce lot. Ce sera difficile pour toi de te retrouver dans tout ce lot là. Et tu perds l'essentiel, tu perds le message que Dieu t'a donné. Et c'est fatal pour toi. C'est fatal pour toi. Nous n'habituons pas notre esprit à être focalisé. Être focalisé. On n'habitue pas notre esprit et ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal. Alors la raison pour laquelle tu fais beaucoup de rêves, beaucoup de rêves, des rêves bizarres, des rêves qui n'ont pas de sens, des rêves qui n'ont pas de sens. Parfois des cauchemars, des trucs bizarres. La raison pour laquelle tu fais ces nombreux rêves là, sans technique, c'est parce que tu n'habitues pas ton esprit à être focalisé pendant la journée. Et surtout, les 1h, 2h, 3h de temps qui ont précédé ton sommeil, tu n'as pas été focalisé. Tu as été ça et là dans ton esprit et dans tes rêves. Tu seras aussi ça et là. Discipline-toi. Discipline-toi, toi jeune. Si tu veux être entrepreneur, prends des vidéos d'entrepreneurs que tu regardes pendant toute la journée. Si tu veux voir quelque chose, vois les vidéos des entrepreneurs, les gens qui sont en train de réussir dans ton domaine dans lequel tu veux réussir. Vois ces vidéos. Tu veux être un artiste. Suis des artistes, regarde leurs vidéos, regarde leurs performances live, regarde leurs trucs. C'est ça. Tu veux être un acteur, tu veux être un graphiste, tu veux être un vidéaste, tu veux être un éleveur, tu veux être peu importe, tu veux être un youtubeur, peu importe. Voir des vidéos dans le domaine dans lequel tu veux exceller. Ça te permet que quand tu seras sur ton lit, tu pourras faire revenir ces trucs-là et faire un rêve créatif dans ce domaine-là. Waouh ! C'est un secret que je viens de donner. Tu vas faire un rêve créatif facilement parce que tu t'es imbibé dans ce domaine-là et ton esprit va aller au fond et sortir quelque chose de nouveau pour toi. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, c'est important. C'est gratuit. Je crois que cette vidéo t'a fait du bien. Je crois que cette vidéo t'a apporté un bien. Avant de dormir, prends le temps d'être dans le monde de ce que tu aimes faire ou bien ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Vois cette chose-là. Regarde cette chose. Écoute quelque chose de cette chose-là avant d'aller dormir. Ça te permet de ne pas faire des rêves futiles, des rêves sans tête niqueux, mais de faire des rêves créatifs et de sortir avec quelque chose de bon. Voilà, c'est la vidéo que j'ai tenue à te faire aujourd'hui. Clique sur le pouce si j'aime si cette vidéo t'a fait du bien et je sais que ça t'a fait du bien. Laisse un commentaire sur une question que tu as sur les rêves et je ne vais pas hésiter à te répondre. Merci, merci. Ciao.